Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau booktube qui sera consacré à un roman qui s'intitule Miss Elisa d'Annabelle Habs. Alors cet auteur écrit souvent des romans qui sont inspirés de la vie réelle de certaines personnes ayant vraiment existé, comme elle l'a fait avec le roman La fille de Joyce, qui parlait de la fille de l'auteur James Joyce, ou encore dans le roman Frida, qui était consacré à la baronne allemande qui a inspiré le roman L'amant de Lady Chatterley. Mais dans ce roman-ci, Miss Elisa, qui a été quand même qualifiée de l'un des meilleurs romans historiques de l'année par le New York Times, on se retrouve au XIXe siècle en Angleterre, plus précisément en 1835. Donc la fameuse Elisa reçoit une grosse déception puisque son éditeur de poésie refuse tout à fait de publier ce qu'elle a écrit et lui propose d'écrire un livre de cuisine. Sauf qu'elle n'est absolument pas intéressée à la base par ce domaine. Elle fait partie d'une famille plutôt bourgeoise, elle n'a jamais vraiment cuisiné, et elle est très déçue parce qu'elle avait de grandes aspirations dans le domaine de la poésie. Mais voilà, la vie parfois nous met sur des trajectoires qu'on ne pouvait pas soupçonner au préalable, et son père va être ruiné. Sa famille va devoir quitter leur belle demeure et leur beau et confortable mode de vie, et elle va devoir trouver un moyen de subsistance. Donc elle va se lancer dans le test de tout un tas de recettes de cuisine dans le but d'écrire ce fameux livre. Et pour l'aider, elle va engager la jeune Anne Kirby, qui est alors âgée de 17 ans, et pendant 10 ans, de 1835 à 1845, elles vont rassembler et tester des centaines de recettes et écrire un livre de cuisine qui va révolutionner l'histoire de la cuisine. Puisque je vous le rappelle, on est sur une histoire qui parle d'un personnage qui a vraiment existé. Par exemple, c'est elle qui la première a eu l'idée de placer la liste des ingrédients dans une recette, puisque toutes les recettes au préalable, c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, dans toutes les recettes avant, on n'avait pas la liste des ingrédients qui était mise à part, donc c'était pas très pratique. Ce livre qu'elle a écrit, Elisa Acton, a été vendu à 125 000 exemplaires à l'époque et est devenu un best-seller. Aujourd'hui encore, les historiens de la cuisine en parlent comme étant un livre qui a vraiment révolutionné le genre. Mais au-delà de ce livre qui est le point de départ de cette histoire, de ce roman, on a surtout le rapport que va découvrir Elisa avec la cuisine, avec les ingrédients, avec le fait de passer de longues heures à rechercher la meilleure saveur, le meilleur assemblage de saveurs pour une recette, l'amitié naissante aussi entre Elisa et Anne, et puis les choses qu'elles peuvent s'apporter l'une à l'autre, alors qu'elles ne viennent pas du tout du même rang social à la base. On parle aussi beaucoup de la poésie, puisque Anne n'est pas du tout intéressée à la base par ce sujet-là, et Elisa va tenter de voir un petit peu quel est le potentiel de cette jeune femme dans ce domaine-là. Donc on est aussi dans une immersion totale dans le XIXe siècle. L'auteur a vraiment réussi, avec de nombreux détails et de nombreuses anecdotes, pour nous faire plonger vraiment dans cet univers, alors qu'il n'y avait pas que des avantages. Ce XIXe siècle, la condition des personnes pauvres faisait vraiment froid dans le dos. On a des personnages aussi qui vont faire un tour dans des asiles, et là on se rend compte que c'était vraiment aussi assez terrible. Le fait d'être une femme célibataire à un certain âge, entre guillemets, à cette époque, était parfois humiliant et compliqué. Donc tout ça, ce sont aussi des thématiques qui sont évoquées, mais toujours d'une manière très délicate. Donc c'est un roman que je vous conseille vivement, que vous aimiez la cuisine ou pas, vous allez de toute façon saliver pendant la lecture de ce roman, et surtout être ému par l'histoire de ces deux jeunes femmes. Je vous laisse en vous souhaitant de très bonnes lectures. A très vite !